Monsieur l'ambassadeur Mohamed Anou Ali, apparemment l'émissaire de l'ONU pour la Syrie est à un plan optimiste de paix divisé avec un délai de 18 mois dans une tentative de rétablir la paix en Syrie. Comment voyez-vous cette initiative ? Les diplomates onusiens sont toujours optimistes, ils en font toujours des efforts. Et aussi, ça rappelle le Calibien. Il y a l'émissaire onusien, Monsieur Bernard de Leonion, qui a fait un effort extraordinaire. Et puis, cet effort a été continué par Monsieur Kobler, après lui. Et ils sont arrivés à faire l'accord de Sokhairat pour la constitution d'un gouvernement d'unité nationale. Alors, c'était comme une fête de mariage, il y avait tout le monde, le père, la mère, les amis, les voisins, mais le couple n'y était pas. Alors, c'est le couple qui sont mariés, qui sont censés être le premier à y être. Bon, pour avoir un plan, il faut avoir un problème de définition. Il faut définir quelles sont les forces rebelles, quel est leur poids, et ils représentent qui dans la population. Comme vous avez dit, le peuple syrien, c'est un peuple multiethnique, multiculturel. C'est extraordinaire, il y a beaucoup d'ethnies. Mais ils cohabitaient, ils cohabitaient parfaitement ensemble. Il n'y avait aucun problème, il y avait une cohabitation, ils s'entendaient très bien. Mais avant d'avoir un plan de paix, il faut tenir en considération, il y a les réalités du chantier, les réalités sur le sol. Les réalités sur le sol, avant, il faut d'abord, en parallèle avec les efforts de paix, d'avoir un soulagement humanitaire. Les gens, vraiment, vous vous rendez compte ? Bon, quand maintenant, en Syrie, il y a la neige partout, il glace, les gens, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de culture. C'est vraiment désastreux. C'est vraiment désastreux. Et pour avoir un plan de paix, il faut d'abord savoir s'adresser à qui. Et jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une différence, parce que la Syrie, il y a une société civile, il y a ce qu'on peut appeler des partis politiques, il y a une... Ils ont vraiment, ça c'est un pays qui a les institutions nécessaires. Mais il faut savoir qu'au bout de cinq ans, toute l'infrastructure sociale, matérielle, était esquintée, psychologique même. Alors les gens, ils sont dans un état de choc, ils ont une fatigue de la situation actuelle. Mais maintenant, avec le plan de paix, le plan de paix, qui avec qui ? Et puis, avant de faire un plan de paix, il y a eu des pourparlers qu'on devait avoir à Vienne ce mois-ci. Est-ce qu'ils auront lieu ou non ? Il y a deux puissances régionales très importantes qui ont coupé les relations diplomatiques, ce qui complique les pourparlers. Les gens, ils ne peuvent pas, on ne peut pas pousser le processus de paix et il faut que ce soit en parallèle. Mais c'est très bien d'être optimiste, c'est très bien de vouloir, mais il ne faut pas avoir toujours donné l'impression qu'on impose une solution préfabriquée. Ça ne marche pas comme ça parce qu'en Libye, il faut toujours attendre pour savoir comment cette façon peut aboutir. Je crois que maintenant elle n'a pas abouti, j'espère qu'elle va aboutir très prochainement. Mais il faut prendre en considération la dimension humaine. Ça, ce ne sont ni le régime, ni les factions qui sont contre le régime. Et ils n'ont rien, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de miséricorde. Ça n'existe pas. La dimension humanitaire, elle est inexistante. À présent, il y a une autre dimension désastreuse, c'est Daesh, dont les exactions terroristes ont fait un bond extraordinaire, allant même jusqu'à Jakarta. Alors donc, à votre avis, quel est le poids de Daesh en série ? Je vous dis, Daesh, ça c'est un phénomène idéologique. Il y a même des analystes politiques qui disent qu'on ne peut pas battre une idéologie avec les armes. Une idéologie ne peut être battue qu'avec une autre idéologie. C'est une interprétation d'une doctrine, d'une religion monothéiste. Et ça, c'est une mauvaise interprétation. Il y a toujours des gens, des mauvais, des vilains qui font une mauvaise interprétation. Ce qui est vraiment remarquable, c'est la capacité de Daesh de mobiliser les gens, de recruter les gens, et la manipulation des réseaux sociaux. Alors, si vous avez vu leur mise en scène pour les... quand ils ont exécuté les Égyptiens à Sirte, alors là, c'était vraiment une mise en scène extraordinaire. On prend des gens pour les tuer, mais ils sont tous habillés avec... c'était impeccable, c'était propre, bien repassé. Et ça, ce sont des gens qui ont quelqu'un derrière, qui pensent à tout. Et eux, ils ont un magazine qui, jusqu'à prochainement, se vendait sur Amazon, qui s'appelle Dabek. Et puis, maintenant, il y a tout le nord de l'Afrique. Il y a l'Égypte, la Libye, la Tunisie. Tous les... comment dirais-je... les factions terroristes ont fait allégeance à Daesh. Et en plus, il y a beaucoup de haram. Ce qui fait que ça fait une grande ceinture. Et même avec l'avancée de l'armée irakienne et la défaite de Daesh dans de quelques localités, mais ça, c'est un phénomène qui ne va pas finir. Parce que les gens, bon, ils vont se perdre dans la population, vont cacher leurs armes. Et une fois qu'ils auront le temps, ils vont reprendre les armes. Ça, c'est une question de doctrine, c'est une question d'idéologie. Alors, une idéologie doit être combattue avec une idéologie. Nous, on a l'observatoire des fatwas dans Lazare, mais il faut faire un grand effort. Parce que, par exemple, en France, il y a le ministère des Affaires étrangères qui fait un site qui s'appelle, je crois, Stop Terrorist, quelque chose comme ça, qui fait... qui sensibilise la population. Je crois que nous, on a besoin d'avoir une sensibilisation à un grand niveau, à un niveau populaire pour s'adresser aux gens. Pour reprendre la question migratoire, la question migratoire est passée par un problème quand même culmineux. Est-ce que, récemment, au jour de l'an, il y a eu quelques exactions de la part de quelques réfugiés syriens ayant agressé sexuellement, si on peut le dire, des femmes en Allemagne ? Est-ce que ceci pourrait quand même représenter un tournant important ? Est-ce que cet incident va être, d'après vous, considéré comme un incident individuel, commis par des gens qui sont dans la rue ? Ou est-ce que ce sera un prétexte pour que la droite en Allemagne se dresse contre les migrants syriens ? Non, ce n'est pas un prétexte, c'est un fait. C'est un fait. Alors là, ce sont des hordes de jeunes, de 30 à 40 personnes, qui ont agressé des femmes. Je crois que les plaintes, elles sont... je crois... il y a un grand nombre de plaintes. Tout s'était à Cologne. Mais ce qui est vraiment... ce qui est vraiment étranger, c'est que le lendemain, le rapport de la police, c'était que tout s'était passé parfaitement. Et puis, on a essayé d'occulter les événements jusqu'à ce que ça a apparu. Mais ça, cette incidence est très révélateur parce que, premièrement...